Comment est-ce qu'on a décortiqué une évaluation de mathématiques, de problèmes, où tous les raisonnements étaient justes, les calculs étaient parfois faux, et quand elle recopie les chiffres qui sont dans l'énoncé, bizarrement elle ne recopie pas les bons. Il faut vraiment se pencher très précisément sur comment se déroule une pensée, ou comment ça fait un apprentissage, ou quels sont tous les mécanismes qui sont mis en œuvre dans « je lis un énoncé qui est un peu loin », « je reviens sur ma page pour écrire le nombre ». Et ça, pour une maîtresse, c'est honnêtement impossible de rentrer là-dedans. Je n'en ai pas vu une qui avait la patience ou la volonté de décortiquer tout ce qui se passait pour identifier là où Agathe avait quelque chose qui n'était pas de son ressort de sa volonté et de voir aussi tout ce qui fonctionnait très bien. Depuis le début, j'ai l'impression que les parents ont un rôle absolument central ou majeur de centralisation de toutes les informations de tous les professionnels qui gravitent autour d'Agathe. On devient très très compétent, mais ce n'est pas notre métier. Et ça, ce n'est pas simple. Moi, je suis depuis toujours à la recherche de quelqu'un qui fasse la synthèse et qui organise les priorités. Il y a l'école, il y a les copines, il y a les jeux et puis il y a la kiné, la psychométricité, l'ergothérapie et puis les visites chez l'ophtalmo, les visites de bilan, etc. Tout ça prend beaucoup de temps et à un moment donné, on a envie de dire un programme trop chargé. Quand est-ce qu'il faut se dire qu'il faut intervenir ? J'ai des troubles perceptifs. C'est une opération à l'école parce que je n'arrive pas à lire. On a mis en place des systèmes avec des grosses lettres qui ont marché, mais pas très bien. J'ai beaucoup de mal à me repérer dans le temps, en particulier dans l'emploi du temps du centre. Je suis obligé de me demander souvent parce que je n'arrive pas tout seul. J'ai beaucoup de mal à me retrouver dans l'avant. Il va falloir vraiment être très attentif avec lui parce qu'il pourrait traverser un feu rouge sans aucun souci, foncer dans les gens. La conversation le prend complètement. Soit à l'inverse, il a l'attention captée par l'environnement autour de lui qu'il n'arrive pas à se concentrer sur la conversation et il perd le fil de la conversation, quitte à commencer une conversation et cinq minutes plus tard ou dix minutes plus tard, la reprendre totalement où on en était parti avant. Alors Alexandre, quand il commence à se concentrer sur quelque chose, mais alors quand il réfléchit à quelque chose, c'est-à-dire qu'on va lui poser une question, il va arrêter ce qu'il fait. Comme tout à l'heure, il était dans son jeu vidéo, il va sauter sur son fauteuil. Voilà, on le voit vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est très marqué. Les détails dans les films, ça m'a gêné beaucoup. L'autre jour, je regardais une histoire de dragon avec mon père, un garçon qui est né de dragon. Enfin bref, c'est celui qui a lu. J'ai beaucoup insisté pour qu'il m'explique le film. J'avais dit, en fait, on ne connaissait pas les films d'un quartier. Il est facile que je le découvre. Je me laissais, mais je me laissais. J'avais opéré. Et le médecin, tu as une très bonne mémoire. Je m'oriente facilement. Je m'oriente facilement. J'ai une bonne heure sans grandir. Et j'ai fait des mathématiques à son petit peu. J'ai une hyper possibilité à la lumière et au bouche. Qui me gêne pas mal dans la vie quotidienne. Mais surtout quand je crois que... Parce que quand il y a du soleil... Quand il y a des... Par exemple des bateaux qui passent... Trop près de moi... Pour m'anouler... Pour m'anouler... Il y a des moments où ça me... Ça me parafise. Et je m'arrête nette. Ce qui est quand même... Peut-être dans ce coup. Si tu veux, dans ma vie... Moi j'ai l'impression... Le passé mon temps... A compenser mon manque de rapidité... Mon... Et mon manque... D'efficacité. Alors pour moi... Les... Les groupes cognitifs... Qui sont vus à... A les réussir... Socialement parlant... C'est là... Ils sont beaucoup plus... Euh... En handicapant... Euh... A mon avis... Euh... Il y a juste mal à faire... Pour... Pour faire comprendre ça... Au... Au monde... Médico-social... Et... Et... Aux gens qui prennent... Euh... Les décisions... Euh... De comparaison... En fait... Euh... Les... Les groupes qui sont déjà présents au quotidien... Quand il y a une émotion... Qui... Qui vient... En plus... Ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont multipliés par... Euh... Par... Euh... 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 Les émotions... C'est grave... Travailler... Et essayer de trouver des solutions... C'est tellement... Euh... Euh... Profond... Et... Et entrer que... Que... C'est vraiment compliqué de travailler sur la... Euh... Un truc comme... Euh... Un motivité quoi... Avant... On... C'est vraiment... Un médicament... Et... Et... Mille... Et... Un médicament... Pour... Un accent... Moi... Moi... En... Euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Je suis une soirée... Euh... En... Un minu que... Je... Je dormais quoi... Et... Du coup que... T'as... 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 T'as pu... Rememmer... Réactivité d'esprit... T'as... 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 T'as 용... T'as... 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 Qu'on ajoutes le comportement. Et euh... T'as... 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 T'as pas facileux... Mais... Moi aussi... T'asbuts... T'as... T'as... T'as eu... T'as un mou! T'as... 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 Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai un peu peur et je m'en vais faire un peu peur.